Assalamu alaikum Alors ici nous allons voir la méthode de Gauss pour calculer le rang d'une matrice. J'ai entre les mains à une matrice, quelconque, carré ou rectangulaire, peu importe, et je veux calculer le rang de cette matrice là par la méthode de Gauss. C'est quoi le principe de la méthode de Gauss ? Ça se fait en principalement deux étapes. La première étape, on échelonne par ligne la matrice A. On va voir comment avec des exemples. L'étape 2, une fois la matrice échelonnée, le rang de A est égal au nombre de lignes non nulles de la matrice échelonnée obtenue. Ou encore le nombre de pivots non nulles dans cette matrice échelonnée. D'accord. Alors, on va voir, c'est très facile, on verra notre premier exemple. Alors j'ai entre les mains cette matrice là, trois lignes, quatre colonnes. Nous voulons calculer 100 ronds. D'accord. Alors le rang de A, donc nous allons, avec la méthode de Gauss, nous allons, comme d'habitude pour ce qui est connu pour la méthode de Gauss, je vais considérer ça comme un pivot. vu qu'effectivement il est non nulle, je vais le prendre comme un pivot non nulle. Et puis je vais annuler la partie au-dessous. D'accord. La place de 2, ça doit être 0. La place de 3, ça doit être 0. Dites-moi maintenant, avec des opérations élémentaires sur les lignes, comment va-t-on obtenir à la place de 2 un 0 ici ? Alors, je ferai quoi ? Je ferai la ligne, je multiplie la ligne 1 par quoi ? Et la ligne 2 par quoi ? Donc, je peux mettre ici 1 et ici, moins 2. Et je somme les deux lignes. Ça revient à dire quoi ? Que la ligne 2 reçoit la ligne 2, 1 fois la ligne 2, ça veut dire la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1, moins 2 fois la ligne 1. D'accord. Donc, je suis sûr, j'aurai ici, 1 fois 2, c'est 2, moins 2 fois 1, c'est 2. Et la somme, c'est nulle. Donc, je vais avoir un 0 ici. Je suis en train d'échelonner maintenant ma matrice. Alors, si vous multipliez 1 fois moins 5, c'est moins 5. Et puis, moins 2 fois moins 3, c'est 6. 6 moins 5, c'est quoi ? C'est 1. D'accord. Alors, vous faites vos calculs, donc ça c'est moins 2, ça c'est moins 1. Et puis, je veux annuler la place de 3 pour avoir un 0 ici. Alors, on va procéder de la même manière. Je multiplie cette ligne, la ligne 3 par quoi ? Et la ligne 1 par quoi ? Et puis, je somme pour avoir un 0 ici. Alors, ici, ça sera, ici j'ai 3, ici j'ai 1. Donc, je multiplie ici par 1. Et ici par moins 3. Je sens, je suis sûr que ça, ça va être nul. Parce que vous aurez 1 fois 3. Ici, moins 3 fois 1. Donc, 3 moins 3, c'est nul. Donc, autrement dit, c'est quelle opération élémentaire que je vais avoir ? L3 reçoit 1 fois L3. Ça veut dire L3. Moins 3 fois L1, c'est moins 3 L1. Alors, faites vos calculs donc. Ça va vous donner quoi ici ? 1 fois moins 8, c'est moins 8. Pour voir ce coefficient-là. Ça va vous donner moins 8. Moins 3 fois moins 3, c'est 9. 9 moins 8, c'est 1. 9 moins 8, c'est 1. Donc, j'aurai ici un 1. Et puis, pour les autres coefficients, j'aurai ce que je suis en train d'écrire. Très bien. Alors, l'étape suivante. Tout à l'heure, j'avais eu ce pivot-là. Mais j'ai annulé ce qui est en bas. Maintenant, je passerai au pivot suivant. C'est celui-ci qui est non nul. Et puis, je dois annuler cette position-là. Donc, regardez. Je dois avoir ici un 0 à cet endroit-là. Donc, je dois avoir un 0. Bien sûr, j'ai déjà un 0 ici. Et puis, les lignes que j'ai ici, ils vont... Cette ligne et celle-ci, je ne vais pas les toucher. Donc, ils vont rester les mêmes. Donc, je copie et je colle ceci. D'accord. Parfait. Alors, ces lignes, on a dit sans un changer, les voici. Et puis, je veux annuler cette position-là. C'est ça, l'échelonnement de ma matrice. D'accord. Attendez. Je vais donc multiplier ici par quoi ? Et ici par quoi ? Puis, je somme pour avoir un 0. Donc, je vais ici mettre 1. Ici, moins 1. Si vous voulez, cette ligne 3 moins la ligne 2. Ça va garantir l'annulation dont je suis en train de chercher. C'est ici. Donc, je vais avoir cette opération élémentaire. Donc, ça sera L3, vous avez dit. L3 reçoit L3 moins L2. Donc, si je soustrais cette ligne moins cette ligne, on l'a dit. Ça va vous donner quoi ? 1 moins 1, c'est 0. Moins 1 moins moins 2, c'est 1. Et puis, moins 2 moins moins 1. Ça veut dire moins 2 plus 1, c'est moins 1. Alors, regardez maintenant. On a bien que notre matrice, elle est bien échelonnée. Cette matrice obtenue. Fin de la première étape. Alors, seulement moi, je ne vais pas écrire étape 1, étape 2. Je passe directement à faire mes calculs. Donc, cette matrice, elle est bien. Je vais l'écrire entre parenthèses pour vous rappeler. Matrice bien échelonnée. Alors, maintenant, c'est quoi le rang de notre matrice ? On a dit, c'était l'étape 2. Le rang, c'est égal au... Une fois la matrice échelonnée, le rang est égal au nombre de lignes non nulles. Ici, notre matrice, on a dit échelonnée. Il y a le nombre de lignes non nulles. Il se trouve que les trois lignes sont non nulles. Donc, le rang, c'est 3. Je rappelle que c'était le nombre de lignes non nulles. Dans la matrice, échelonnée. C'est ça, notre méthode de Gauss. Matrice échelonnée, bien sûr, c'est celle-ci qui échelonnée. Voilà, donc le rang, c'est 3. Fin de l'exemple 1. J'avais déjà mentionné une petite remarque. J'avais dit que c'est encore le nombre de pivots non nulles. Si vous voulez, le nombre de pivots non nulles, il y a ce pivot qui est non nulle, ce deuxième qui est non nulle, ce troisième qui est non nulle. Donc, il y en a trois pivots non nulles. Leur nombre, c'est 3. Donc, vous pouvez encore dire que c'est le rang voulu. Bon, je passe à l'exemple suivant. J'ai cette matrice que j'ai appelée B. C'est une matrice carrée d'ordre 3. J'ai voulu calculer le rang de B. Là encore, je vais échelonner. Donc, le rang de B, c'est le rang de... Ce que vous voyez, c'est aucun souci. Bon, je vais prendre le 1 en tant que pivot non nulle. Il est bien non nulle, donc je vais le prendre. Je vais annuler ce qui est au-dessous de 1. Ça et ça. Bien sûr, vous voyez que ça, c'est déjà nul. Donc, je ne vais pas le toucher. Ce qui fait cette ligne, ça va rester la même ici, si vous voulez. Donc, je vais avoir 0, 1, moins 1. Par contre, ce qui va me rester, c'est d'annuler ça. Alors, pour annuler ceci, je vais mettre quoi ? Le 1, moins 1, c'est nul. Donc, je vais mettre la ligne 2, moins la ligne 1, pour avoir un 0. D'accord. Autrement dit, c'est quelle opération élémentaire que je vais faire ? L2 reçoit L2, moins L1. D'accord. Alors, si vous faites, ça va vous donner quoi ? Ça va vous donner 1, moins 1, c'est 0. 4, moins 3, c'est 1. Et 1, moins 2, c'est moins moins 1. Très bien. Alors, regardez, nous avons ce pivot non nul, et nous avons ce 1 non nul. Donc, je dois annuler ce qui est en bas, à la place de ce coefficient-là, qui est le 1, pour échelonner. Alors, pour annuler, là encore, c'est facile, je vais mettre cette ligne, moins celle-ci. Ça veut dire L3, moins la ligne 2. Ce qui fait, c'est quelle opération élémentaire ? C'est L3 reçoit L3, moins L2. Bien entendu, c'est cette ligne qui va se changer pour avoir ici, on a dit ici, je dois avoir à la place de ça, je dois avoir ici un 0. Voici votre 0. Ici, j'avais déjà un 0, je vais voir ce que ça va donner ici. Mais ça, je ne vais pas le toucher, parce que je suis dans cette phase-là. Bon, je vais garder la première et la deuxième ligne les mêmes. Donc, copier, coller. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fera par la suite, maintenant ? L3, moins L2, donc 1, moins 1, c'est 0. Moins 1, moins, moins 1, c'est 0. D'accord. Ceci étant, maintenant, notre matrice obtenue celle-ci, elle est bien échelonnée. D'accord ? Cette matrice, matrice échelonnée. Alors, une fois on l'a échelonnée, c'est quoi le rang que nous avions dit dans la méthode de Gauss ? C'est le nombre de lignes non nulles dans la matrice échelonnée. Il y a ici deux lignes qui sont non nulles. Celle-ci, bien sûr, vous voyez qu'elle est nulle. Donc, le nombre de lignes non nulles, c'est 2. Et donc, le rang de la matrice B que nous cherchions, c'est 2. Là encore, j'avais dit que vous pouvez dire que c'est encore le nombre de pivots non nulles. Ici, on a rencontré ce pivot-là, non nulle, et celui-ci qui est non nulle. Ce sont les seuls pivots non nulles. Donc, leur nombre, c'est encore 2. Voilà. Maintenant, à présent, on a su comment calculer le rang d'une matrice. D'accord ? Avec la méthode de pivot de Gauss. Juste comme remarque, c'est que vous pouvez calculer en conséquence, vous avez entre les mains une méthode pratique de calcul du rang de n'importe quelle famille de vecteurs. Je rappelle à tout le monde que le rang d'une famille de vecteurs, c'était quoi ? D'après l'outil d'algèbre linéaire, c'est le rang de la matrice de F dans une base B quelconque. Alors, le rang d'une famille, ça se ramène au rang d'une matrice qu'on sait faire avec Gauss. Donc, le rang d'une famille, vous pouvez le calculer avec la méthode de Gauss. Encore, le rang d'une application linéaire ou un endomorphisme, vous pouvez encore le calculer avec la méthode de Gauss. Comment ? L'outil encore dont vous disposez, c'est que le rang d'une application linéaire, c'est le rang de la matrice de cette application linéaire dans des bases quelconques. Si c'était un endomorphisme, un endomorphisme, vous pouvez prendre une base B. Si c'était une application linéaire, vous pouvez prendre une base B du départ quelconque et une base S de l'arrivée quelconque. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est que le rang d'un endomorphisme ou d'une application linéaire est égal à le rang d'une matrice. Ça, on sait faire avec Gauss. D'accord ? Pour vous exercer, je vous propose de vous exercer dans ce site-là. D'accord ? Alors là, vous allez y aller à la partie sup. Ici, vous allez y aller à le thème numéro 17, là où il y a le rang inverse d'une matrice, système linéaire, etc. Et ici, 17.1, vous allez avoir l'énoncé. Vous allez avoir l'énoncé en PDF. Une fois que vous cherchez, vous allez trouver que ça coïncide avec cet élan que vous êtes en train de voir avec moi. Et vous avez plein d'exercices qui sont solutionnés, aussi avec des vidéos et avec PDF. Je vous remercie. Bon courage. Bon courage.